On va parler forme, on va parler santé avec Christophe Brun. Merci Louise pour ces innovations. Alors ganache c'est quoi ? Parce que moi je ne suis pas très cuisinier. Chocolat blanc avec de la crème, du chocolat blanc monté avec de la crème. D'accord. Et on termine comme ça. Merci. Ça va mieux, ça va mieux ? Ouh les grosses cuisses ! Bonjour à tous. Immense bonheur de vous présenter au tour du vélo. Immense bonheur un petit peu comme le jour où j'ai reçu mon tout premier vélo. J'étais tout petit et c'était un grand jour. C'était un très grand jour. Nous sommes installés sur l'hippodrome de Longchamp. Un lieu mythique à la fois pour les chevaux et surtout pour les vélos aussi. L'hippodrome qui a été créé en 1856, qui a accueilli le pape Jean-Paul II, qui a célébré une messe ici, comme les Rolling Stones d'ailleurs aussi. Et puis aussi on a lancé le Téléthon il y a quelques années ici. C'est un lieu mythique pour le vélo, pourquoi ? Parce qu'il y a un circuit autour de l'hippodrome de 3,6 km qui permet aux professionnels, mais surtout aux amateurs, de venir rouler tranquillement en peloton pratiquement tous les jours de la semaine. Dans cette émission, comme d'habitude, des invités, une innovation, des surprises aussi. Vous allez voir les confidences un peu de tout le monde. Et puis comme d'habitude aussi, la recette d'un chef, Georges Miali. Il a participé d'ailleurs à Top Chef Roumanie et vous exercez en ce moment au TCP, au Tennis Club de Paris, avec une préparation là à propos de Gravelax. Mais une préparation un petit peu particulière. On suivra ça pendant tout notre programme. Je parlais des amateurs qui roulent ici. On ne pouvait pas choisir mieux que vous, que vous deux, Marie Vettier et Pierre Ballanger, parce que vous êtes là pratiquement tout le temps autour de Longchamp. Marie. Oui, tout le temps, peut-être pas, mais le plus souvent possible. Je viens, Pierre vient un peu plus que moi. Moi, je viens trois, quatre fois par semaine. Et c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir. Quand on ne peut pas venir, ça nous manque. Alors, il y a des jours où il y a un peloton très important. Par exemple, le mardi, où il y a les premières catégories qui viennent s'entraîner. Et vous, vous glissez, vous ? Non, 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 parce qu'ils viennent tard déjà. Donc, moi, je suis plutôt à faire le sport le matin. Voilà, le tout, quand on commence à faire du vélo à Longchamp, on ne va pas vite. Et on roule tout seul. Et puis après, on apprend vite le code. Donc, on s'aperçoit que ce qui est bien, c'est de faire partie d'un groupe. Donc, il faut progresser pour le mériter. Et à force de rouler, à force de pédaler, d'avoir balle, on finit par être dans un groupe. Et là, c'est le bonheur total parce que c'est comme une danse. On est pris, on éprouve vraiment du plaisir quand on arrive à suivre un groupe. Après, on choisit son groupe qui correspond. Alors, depuis le début autour du vélo, nous avons reçu tous les âges, toutes les façons de faire le vélo. Et on est particulièrement content de vous avoir, Marie, parce que c'est vrai que le vélo devient et devenu féminin. Il y a des pratiquants. Pas assez. Mais pas assez. Pas assez. Vous avez beaucoup d'amis qui tournent avec vous ? Non, quelques-unes, mais il y en a trop, trop peu. C'est pour ça que je me dis, on peut être féminine et faire du vélo parce que c'est pas incompatible du tout. Il y a de la misogynie dans le peloton. Alors, je vous pose la question parce que dans le Tour de France en particulier, pendant très longtemps, on a refusé les femmes. On a refusé les femmes comme attaché de presse, comme médecin. Enfin, enfin, il a fallu attendre les années 60 pour voir des femmes arriver. Est-ce qu'ici, il y a de la misogynie ? Non, je dirais pas ça. Quand j'ai commencé, je roulais pas vite. Alors, dans le goulet, on me disait bloc, bloc. Moi, j'avais pas du tout. Je me disais, il faut sûrement que je m'arrête pour que je les laisse passer. Et puis, quand on vient régulièrement, quand ils voient qu'on se fait mal, qu'on a envie, c'est un bonheur de rouler ici quand on est une femme. Parce qu'ils ont toujours un mot encourageant. Une petite tape sur l'épaule. Vas-y, on roule pas vite, accroche-toi. Allez, mets-toi dans la roue. Allez, lâche pas les roues. Pierre, votre long champ à vous. Moi, ça a démarré en 1967. J'avais 12 ans. Donc, j'ai connu le circuit où il n'était pas du tout sécurisé. Il y avait des voitures sur tout le parcours. Et puis, petit à petit, j'ai pris une licence. Et bon, je roule en principe aussi 4-5 fois par semaine. Alors, ce qui est extraordinaire à Longchamp, c'est qu'on roule en peloton. Donc, on s'habitue à rouler les uns à côté des autres. Parfois, c'est à 30, 40, 50 km heure qu'on se touche, qu'on touche les coudes. On apprend vraiment beaucoup de choses à Longchamp. C'est une grande école. C'est un peu l'école du vélo. Oui, oui, quand on est dans le virage, là, que tout le monde vire ensemble. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur pour nous et surtout pour les autres. Mais ça a quelque chose de... Ah, c'est fantastique. Oui, oui, oui. Après, voilà, Pierre et Issu. Mais bon, il y a quand même des incivilités maintenant. Ah. Ah oui, oui, oui. Quand on arrive dans le goulet, il faut tout de suite dégager. Alors, il y en a un qui est venu de temps en temps à Longchamp, mais qui n'a jamais fait de course, mais qui fait énormément de vélo. C'est Michel Drucker. Confidence. Mon premier vélo correspond à mon seul diplôme, mon certificat d'études. J'ai eu un vélo rouge dont je rêvais. Mon frère lui avait un vélo bleu qu'il avait déjà. Lui, c'est un bon élève, donc il avait déjà eu son vélo. Et je suis allé faire du camping à Granville et à Saint-Père, si vous connaissez la région, avec mon beau vélo rouge. L'idole de mon enfant, il y en a deux. Louis Zambobé, qui était notre idole, qui a gagné tant de Tours de France. Ils avaient 50, 51. Il y avait lui et plus tard, Hugo Coblet, qui était un grimpeur luxembourgeois. Oui, il n'y a pas si longtemps, à Longchamp, j'ai regardé mon compteur et je me suis pris une camionnette en pleine gueule. Heureusement que j'avais le casque, mais j'avais des lunettes et les lunettes se sont enfoncées. Ma gamelle, elle est assez récente. Mais je n'ai jamais pris de gamelle grave avec eux. Je l'ai. Un VTT bien lourd, avec des gros pneus, avec assistance électrique pour monter le Ventoux sans terminer à l'hôpital. Le courage, la douleur, la volonté, c'est le sport le plus dur du monde. C'est pour que chacun ne supporte pas qu'on attaque les coureurs. Et sinon, quand on n'est pas professionnel, c'est la liberté. C'est la découverte de la France. C'est le grand air. Et c'est le moment où on regarde un peu la nature, surtout quand on habite dans les villes. On continue donc autour de l'hippodrome de Longchamp, je le disais, lieu mythique pour les chevaux, mais surtout pour le vélo. Alors, je vous présente, mais peut-être vous le connaissiez déjà, Paul Fournel. Extraordinaire écrivain. Lorsqu'un homme écrit « Mélie vélo » comme ceci, lorsqu'il écrit « Besoin de vélo » comme cela, lorsqu'il écrit « Forme cycliste » comme ceci, et surtout « Anctil » tout seul, où il a cette phrase extraordinaire, qu'on devrait graver peut-être à Longchamp ici. « Anctil était tellement facile et tellement beau sur un vélo que sa pédaler était un mensonge. » Paul. C'est vrai, il était tellement extraordinaire. Il avait des airs de danseuse dans un peloton de mec. Lui, il était comme une danseuse sur pointe. Il pédalait toujours avec le talon relevé et cette espèce d'élégance magnifique, sans soufflerie à l'époque, sans préparation extraordinaire comme aujourd'hui. Il était naturellement cycliste. On ne le voyait pratiquement jamais souffrir. C'est ça aussi le mensonge. Mais alors, il en bavait. Mais rien ne le disait. Sauf qu'il devenait un peu palichon quand même. Quand ça tirait un peu fort, il devenait un peu palichon. Mais sinon, quel cycliste merveilleux. Le vélo, Paul, vous qui avez le verbe, votre analyse, votre philosophie du vélo. C'est presque une religion, non ? Oui, je ne sais pas. Je ne suis pas très religieux de nature. Mais je suis assez cycliste, je dois en convenir. Oui, j'ai commencé à faire du vélo quand on apprend à faire du vélo à 5 ans. Puis je n'ai jamais arrêté. J'ai arrêté une fois quand même quand je vivais au Caire. Parce que c'était un peu dangereux. Un peu sablonneux aussi. Mais sinon, je n'ai jamais arrêté et c'est une sorte d'état de nature chez moi, le vélo. Et votre vélo ? La pièce-là, votre vélo mythique en ce moment ? J'en ai 5. Mais mon vélo mythique, c'est mon cadre de 1965 qui a été fait à Saint-Etienne par Louis Nouvet, qui était un des cadreurs de Poulidor et un cadreur de l'équipe course de Mercier. Et je l'ai fait refaire à 9. Je suis allé là-bas à Levallois voir Olivier Xucca qui me l'a refait comme à l'époque. Il est beau comme tout. Il est tellement beau. J'ai fait refaire l'année dernière et je ne suis pas encore monté dessus. Mais ça ne devrait pas tarder. Ne me dites pas que vous avez fait comme moi. Vous l'avez mis dans votre salon. Il y a passé un moment, oui. Il y a passé un moment. Et c'était bien. Il était près de la télé. C'était assez agréable. Le vélo féminin ? Alors, le vélo féminin, c'est la côte de Longchamp, justement. J'étais avec deux, trois copains, là, l'année dernière. On monte la petite bosse de Longchamp. Il y a une fille qui nous enrume. Mais alors, elle passe, boum, comme ça. Elle se retourne et elle nous dit, « Allez, les garçons, suivez maman ! » Voilà. Et on s'est vraiment fait péter la tête pour la suivre, la rattraper et la suivre. C'était Marie ? Non. C'est ça, le vélo féminin. Parce qu'elle roule bien. Non, c'était pas Marie. Non, je ne lui rendrais pas grâce si je disais que c'était elle. Et puis, moi, il n'y a pas assez longtemps que j'ai commencé. Il y a peut-être déjà plusieurs années. Dans chacun de nos programmes d'Autour du Vélo, non seulement on a la recette gastronomique. Georges est en train de travailler, là, nous préparer cette sauce Gravlax assez étonnante qui vient du port de Stockholm. C'est pour mettre dans le bidon ? Non, pas dans le bidon. Non, pas dans le bidon. Mais en revanche, en récupération, c'est absolument bon. On termine avec une genre de synthèse. Un mot qui caractérise le vélo pour vous, Marie ? La forme. Et vous, Paul ? Ça monte. Parce que souvent, on nous répond liberté. Ah oui, si. C'est pas impossible, si vous voulez. C'est pas mal. On est le fait d'être en hauteur et de regarder au loin. Alors, dans chacun de nos programmes, nous accueillons Louise Eclin. What's new, Louise ? Qui nous présente des choses originales, d'invention, de création. Louise, venez, venez nous rejoindre. Merci, Paul. Merci, mais bonne route. Vous revenez, vous revenez tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, Hubert, il est venu de Lille spécialement pour nous rejoindre ce matin. Donc, il vient de loin. Et donc, il a l'habitude de dire que la vie est belte. Et non pas, la vie est belle. Alors, je vais laisser... Un jeu de mots à l'anglaise, évidemment. Louise est anglaise. Belte la ceinture. Non, non, c'est le nom de ce qui crée. C'est sa création. Alors, Hubert, raconte-nous un tout petit peu ce que tu fais, d'abord. Eh bien, je suis très heureux d'être là. Le la vie est belte, ça veut dire, donc, ceinture en anglais. On fait des ceintures avec des pneus de vélo usés. Donc, on les recycle. On est basé à Roubaix. Et puis, on en fait des belles ceintures, comme vous pouvez voir ici. Donc, c'est des belles ceintures. Ce qui t'intéressait quand même à la base, c'est de trouver une solution contre les déchets. C'est bien ça ? Exactement. Moi, je viens du monde de l'ingénierie, en revanche, j'avais envie de faire des produits qui aient un impact positif. Recycler un déchet, c'en est un. On a beaucoup de déchets dans nos régions. Et puis, générer de l'emploi pour les confectionner. Dans votre génération, les gens, ils cherchent du sens à leur vie. Je pense, en effet, qu'on se rend compte de plus en plus des soucis de nos sociétés. On a envie d'agir pour un monde meilleur. Et ça rend heureux, en fait, d'agir. C'est ce que j'ai surtout testé en rendant la vie un peu plus belle. L'optimisme, c'est chouette pour faire des produits chouettes comme ça. En tout cas, je trouve ça... Déjà, c'est très beau, c'est très esthétique. Ensuite, on a aussi les porte-clés. Alors, il personnalise... J'ai un cadeau pour vous. Bien sûr, j'ai un cadeau pour vous. Tiens, Gérard. Oui. Marie, c'est ça ? Yes. C'est mignon, hein ? Oui. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Uber, il travaille avec des sociétés différentes, des marques différentes, pour faire des créations aussi. Donc, c'est quelque chose qui est assez répondu, assez demandé, c'est ça ? En effet, on a fait des collabs avec des marques de pneus qui ont des pneus à revaloriser, avec des ateliers de vélos, même avec des coureurs cyclistes. On a une équipe qui nous a fourni les pneus du Paris-Roubaix 2019. Vous avez un exemple ici, ça donne un porte-clés. Ah, c'est mignon ! Des pneus de vélos usés. Tout juste un dernier point, parce que je voulais le signaler, c'est quand même un projet solidaire également. Exactement, on est en partenariat avec une entreprise adaptée qui emploie des personnes en situation de handicap. C'était aussi l'envie de la vie belle, c'était de générer de l'emploi solidaire dans nos régions, on en a besoin, en plus de recycler des déchets. Et donc, aujourd'hui, il y a Christophe, Gaëtan et Anne, qui sont salariés d'Altereos, entreprise adaptée, qui confectionne ces produits. Bon, super. Je te passe le micro, Gégé. Merci, Louise. Vous revenez quand vous voulez avec ce genre de beau mec, là. Parce que je suis sûr que comme on a une population féminine, ça va beaucoup plus à l'antenne. Bon, Frédéric, merci d'être avec nous. Vous êtes chef d'entreprise, passionné de vélo et en plus, propagandiste, d'une certaine façon, c'est ça ? Moi, je roule à vélo le week-end pour faire du sport avec mes amis et dans toutes les montagnes que je peux trouver. Alors, vous roulez avec qui, par exemple ? D'autres chefs d'entreprise, d'autres copains ? Beaucoup de chefs d'entreprise ici à Longchamp et d'ailleurs, on a décidé avec Geoffroy Roude-Bézieux, le nouveau président du MEDEF, a décidé que maintenant, la rencontre des entrepreneurs de France a lieu ici et comme ça, on peut préparer les thématiques en tournant autour à vélo le dimanche matin. C'est très agréable. Mais effectivement, j'ai eu la chance de rouler avec quelqu'un que j'admire beaucoup comme Paul Dubrul qui est évidemment un inspirateur pour tous les chefs d'entreprise qui a créé Accor et qui va bientôt fêter ses 85 ans et qui roule toujours quelques centaines de kilomètres par semaine, ce qui le maintient en bonne forme. Alors, vous avez deux sortes de vélos, vous ? Alors, moi, le week-end, je fais effectivement du vélo de sport et puis pendant mes vacances aussi. Et depuis maintenant près de 15 ans, je ne crois pas avoir utilisé ma voiture dans Paris. Et je fais pratiquement tout avec mon vélo électrique. D'ailleurs, je l'ai posé là en arrivant. Je suis arrivé juste avant l'émission. J'ai mon petit top-caisse derrière avec des équipements de pluie au cas où je me fasse attraper. Ça peut arriver. Ce qui arrive. Mais il ne pleut pas si souvent que ça à Paris. Voilà. Et donc, je fais à peu près entre 5 et 6 000 kilomètres dans Paris par an. Ah oui, c'est utilisation presque intensive. Presque tous les jours. Je fais tous mes rendez-vous. Je ne suis jamais en retard. Et à l'intérieur de votre entreprise, là aussi, il y a eu un effet vélo. Oui, parce qu'effectivement, on a emménagé. Donc, on fait des relations publiques de la communication, de l'événementiel. On a emménagé en plein centre de Paris en regroupant tout le monde. Et on a fait du bureau, finalement, un hub. Et tout le monde s'est dit que c'était vachement plus pratique de le faire à vélo. En 15 ou 20 minutes, vous êtes dans tous les coins de Paris. Alors évidemment, quand il faut aller plus loin en région parisienne, on utilise d'autres moyens de transport. On n'est pas non plus des fanatiques. On peut prendre le train, le métro, le RER, même des voitures. C'est très bien. Et puis, en plus, on est très contents parce qu'on vient d'être chargés d'organiser le futur mondial de l'auto, qu'on va transformer en festival des mobilités à Paris, si on peut dire un autre mot. Mais ça sera un autre nom. Et qui rassemblera l'auto, la moto, le vélo, les trottinettes et tous les gens qui circulent malins en interaction aussi avec les transports en commun. Quel bonheur. Mais quel bonheur aussi de vous avoir dans ce programme. C'est bien, hein, Marie, non ? Oui, moi, je trouve ça très bien. Un chef d'entreprise en plus qui montre l'exemple comme ça. Oui. Il faut de plus en plus développer justement l'autre moyen de circuler dans Paris en vélo. Après, il faut qu'il y ait les pistes cyclables qui soient adaptées. C'est en train de venir. Je fais partie de ceux qui ne critiquent pas. Moi, j'ai dit que, bon, les travaux, peut-être qu'ils auraient pu être fait plus rapidement mais c'est en train de se faire et sincèrement, tous ceux qui expérimentent de rouler à vélo dans Paris sont assez vite convaincus que c'est plus rapide. Ce n'est pas dangereux contrairement à ce qu'on pense. Il faut faire attention, bien évidemment. Mais c'est beaucoup moins dangereux qu'on pense. C'est très agréable. On découvre Paris comme on découvre toute la France à vélo, bien sûr. Mais redécouvrir Paris, même quand on y habite depuis plus de 50 ans, il n'y a pas une semaine où je ne passe pas dans une rue que je ne connaissais pas, que je n'ai pas un regard sur un angle d'immeuble que je n'aurais pas découvert autrement. Et rouler dans Paris, j'ai roulé dimanche matin et c'est vrai que c'est top. Un mot, Frédéric, un mot pour le vélo, pour l'esprit vélo. Moi, je dis que c'est la liberté de mouvement. C'est-à-dire que ce n'est pas la liberté seule, parce que c'est une grande donnée, mais la liberté de mouvement et de penser sur son vélo. Les gens n'imaginent pas, mais quand on est à vélo, on réfléchit. Et souvent, quand je veux faire quelques tours à Longchamps, je me fixe un ordre du jour et je me dis « Tiens, je vais essayer de travailler sur ce sujet. Je vais essayer d'avoir des idées sur ça. Et quand j'arrive, je les note sur un papier et généralement, ces idées, elles sont bonnes, elles sont ordonnées et j'ai gagné du temps. » Alors, dans chaque programme, il y a un conseil santé et l'homme de la situation, c'est Christophe Brun. Vous savez que le vélo fait de vous un citoyen éco-responsable ? Alors, ce n'est pas véritablement un scoop, mais bon. Allez, d'abord, pour commencer, un petit quiz. Alors, en hors de pointe, le soir, quel est le moyen le plus rapide pour aller de la place du Châtelet jusqu'à la Porte d'Italie à Paris ? La voiture, le vélo ou le métro ? Le métro ? Oui, c'est ça, le métro. Oui, mais figurez-vous qu'il faut 22 minutes en métro, 25 à vélo et 43 en voiture. Vous voyez le peu de différence qu'il y a entre le métro et le vélo. Ça, c'est pour les avantages en termes de gain de temps. Mais ce n'est pas tout. On l'a souvent dit, mais c'est bien de le répéter. Le vélo, c'est... Euh... Bon pour la santé ? Bien. Un, rouler à vélo tous les jours diminue de 50% les risques de maladies chroniques. Rouler régulièrement à vélo est plus sain que pratiquer un autre sport de manière intensive. Et enfin, il suffit de 20 à 30 minutes de vélo tous les jours pour obtenir un très bon effet sur la santé. Tu veux finir par nous dire que le vélo rallonge notre espérance de vie ? Mais tu ne crois pas si bien dire. Trois, c'est le nombre d'années en moyenne que vous ajoutez à votre espérance de vie en pratiquant le vélo régulièrement. C'est le docteur Hillman de la Policy Studies Institute de Londres qui l'affirme dans une étude de 94 qui démontre aussi que pour une personne de plus de 60 ans, le risque d'accident cardiovasculaire est divisé par 100. On pourrait presque dire qu'il est dangereux de ne pas rouler à vélo. Et la pollution dans tout ça ? Trois à cinq fois moins de pollution, l'air libre inhalé par le cycliste est beaucoup moins pollué que l'air confiné des habitacles des automobilistes pris dans les bouchons. Oui, mais le vélo, c'est pas marrant quand il pleut. À peine huit. C'est le nombre de fois que les vélimistes parisiens ont dû sortir leurs vêtements de pluie l'année dernière pour accomplir sans trajet quotidien, domicile, travail, d'une demi-heure allée, d'une demi-heure retour. Et un petit dernier des avantages du vélo, 100 euros par an, c'est ce que vous coûtera un bon vélo et son entretien, soit 25 à 50 fois moins cher qu'une voiture quand même. Instant gourmand autour du vélo avec l'ami Georges Méhali qui nous a préparé quoi exactement ? Parce que tout à l'heure, on parlait de façon Gravlax. Tout à fait. Alors, je vous explique très facile. En fait, c'est la façon Gravlax, on l'a prise sur le pays scandinave, surtout en Suède. J'ai adapté un Gravlax de rad, mariné au jean et à betterave. D'accord ? J'ai adapté un canapé de pain au charbon de bois actif. On sait très bien que le charbon, ça aide très bien sur la digestion. on a des eaux de poisson volant, déclinaison de légumes d'Ile-de-France et un petit jus d'aloe verre à la fin. L'anecdote à propos du Gravlax ? Exactement. Alors, dans tout le début du 19e siècle, en fait, à Stockholm, il y avait un tout petit bar, un tout petit boutique dans une famille. Ils faisaient la fameuse recette de Gravlax pour tous les gens de leur tour, pour les habitants. À un moment donné, pour des raisons plus politiques, je suppose, de l'époque, ils devraient fermer carrément les boutiques. Mais les habitants, ils faisaient une demande très, très, très forte par rapport à la recette. En fait, le père, qui était le chef custod de cette auberge, on peut dire, il avait l'idée d'envoyer son fils à vélo tous les jours pour chercher aux portes le saumon, en effet, de base, pour amener à la maison, pour faire leur recette de Gravlax et pour le faire livrer. Il a inventé, en fait, la livraison à bicyclette. En fait, le Gravlax, c'est responsable de la première livraison de Gravlax à la maison. Très étonnant. Merci, Georges. Merci. Allez, on va l'offrir à nos amis. OK, on y va. Allez, c'est bon. C'est super beau, hein ? C'est beau, hein ? Oh là là. Très appétissant. Pas mal, hein ? Pas mal du tout. Fleur au milieu. Marie, Marie, le vélo féminin, le vélo, si vous étiez avocate, vous diriez quoi pour que plus de femmes fassent du vélo encore ? Ah, les femmes, les filles, faites du vélo, restez actives le plus possible, jeunes, moins jeunes. Et alors, bon, quand on avance dans l'âge pour garder une certaine tonicité du corps, ne pensons pas qu'au visage et aux marques du visage. Pensons à garder un corps assez tonique. Tout ça, c'est très bien dit. Bravo, Marie. Paul, votre synthèse à vous sur le vélo, sur cette histoire. Je le disais tout à l'heure. Pour le vélo des femmes, je ne suis pas très spécialiste. Non, 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 du vélo en général. Ah, du vélo en général. Le bienfait. Le bienfait du vélo. Mais c'est immense. Il y faudrait des volumes. Le vélo fait du bien partout, même quand il fait mal. C'est ça qui est le secret du vélo. C'est ça qui est fantastique. C'est exactement la phrase que je voulais entendre. Et en plus, je relis, je relis la Mélivelo. Le vélo est un espace lyrique. On peut, entre amoureux du cyclisme, s'indigner, admirer, pousser des hauts cris, glorifier les jeunes et les anciens, vilipender les traîtres et les tricheurs, aimer jusqu'à l'aveuglement, s'emporter, parier, jurer. C'est du Paul Fournel. Et n'oublions jamais que vélo, c'est l'anagramme de love. Oui. Oui. I love it. Vive le vélo. Vive le vélo. Vive le vélo. Vive le vélo. Vive le vélo.